Maison de la Balance, on y retourne. Ah oui, ils arrivent. Ah, Yoga, il est mort. Je crois que c'est ça, d'ailleurs. Je vais pour un petit coup, excusez-moi. Bien, bien. Donc, Sherryu, le roi des couleurs spéciales. Mauve et vert. Et des attaques qu'on n'a pas de portée, des à part celle. À charge. Shouluha ! Et... Donc, je vous rappelle, à ce niveau de l'histoire, Yoga est présumé mort. Et les trois autres, ils se sont fait sauver les niches par Iggy. Donc, je vous rappelle, à ce niveau de l'histoire, Yoga est présumé mort. C'est la maison de la Vierge, à l'instant. C'est la maison de la Vierge, à l'instant. Donc là, ils sont juste mal barrés. Et là, ils se disent, cool, on arrive à la maison de la Balance. C'est la maison où mon maître servait autrefois. Donc, il n'y a pas de risques, ça va aller. Donc, il n'y a pas de risque, ça va aller. Ouais, lâchez-moi, c'est bon, ça suffit maintenant. Oh, une grande banque, c'est un bon truc. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il est bon, il y a des deux. Il n'y a pas de risque de garder les choses. Allez, c'est bon, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque de se faire. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Allez, c'est fini, on passe à la séquence suivante. Pareil, la maison, on la voit juste en haut. Il est bon, c'est bon, c'est bon. Il y a des défis, c'est bon. Il y a des décors qui sont pas dégueulasses. Dans la série, de toute façon, on ne voit pas vraiment les abords du sanctuaire. Donc, on sait que c'est dans les montagnes et tout. Là, ils ont fait le parti-pris de rester dans les montagnes, de garder des décors simples. Pas épurés, mais simples. Vous voyez, il y a quand même des colonnes, il y a une profondeur de champ qui est assez sympa, on voit de temps à chaque fois quasiment. Régulièrement, dans certains niveaux, on voit l'horloge du Zodiac aussi. Donc non, c'est pas mal, je trouve. Il y a des bits et moules où il y a beaucoup moins de profondeur de champ et beaucoup moins de détails dans les décors. Et là, vous avez des ruines. Franchement, c'est pas mal du tout. Moi, c'est peut-être un jeu pour les fans, mais moi, je trouve qu'il remplit largement son office. Le gameplay est simple et très très fluide. Voilà, il y a pas mal de personnages. C'est répétitif, mais c'est un peu le principe du genre. Moi, j'ai joué au Naruto sur PSP. Là, c'est pareil, c'est un bit de moules. Mais les environnements sont super sympas. Il y a peu de personnages. Il y a un peu de technique, quoi. Même si on pouvait les customiser, c'était pas... Pas un truc de dingue. Même si j'ai bien aimé, je l'ai bien aimé. Je pense pas que je pourrais en faire une vidéo, mais j'aurais bien aimé. Ah oui, je rappelle que là, Shiryu est le plus à l'oeil. Parce qu'il a retrouvé sa vie quand il est descendu dans le Royaume des Morts contre Death Mask. Et là, il n'a rien à réussir à me l'expliquer, de l'ex-pliquer. Ah, mais en fait, je vois, merde, j'ai mes AP. Ah oui, on voit le temple avec les... Les deux statues, une avec la balance et une avec une... Une AP, je crois. En gros, c'est le symbole de la justice, je pense. C'est comme le symbole de la statue avec l'épée dans une main, la balance dans l'autre, et les yeux blingués. Aïe, aïe. M'aurait pas, sard la colère du dragoon. Ah non, le Shoryu-Ha, il a vraiment pas de portée. Ah, je sais... Ah, ça a pu... Ah, tu as un fouet, hm, tu veux ça, Domazon ? Ah, c'est un fouet. Ah, c'est le dragon de Rosanne. Chiru, c'est encore 10BQ ! Ce qui est d'ailleurs marrant c'est que dans le manga il n'y a pas de black en fait. Si, il y a Krishnot, Krishahor, Jagaposego, Cassius et c'est tout. Sinon ils n'existent pas. A mon avis c'est pour ça qu'ils ont frappé les cheveux. Ah pardon. Je suis désolé, désolé pour cette boutade. Si ça vous fait rire c'est bien si ça vous fait pas rire. Prenez le second degré. Je suis désolé. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on le prend ça va s'en sortir. Aïe, il y a eu le second qu'est mort. Et ça passera pas deux fois. Aïe, c'est un peu drôle. Ah, c'est vrai que je suis un peu coincé par la colonne mais c'est pas grave. Aïe, je suis un peu coincé par la colonne mais c'est pas grave. J'ai l'impression de jouer à Street Fighter, c'est bloqué dans un coin. J'ai l'impression de jouer à Street Fighter, c'est à dire qu'il n'y a pas d'honneur, c'est à dire qu'il n'y a pas d'honneur, c'est à dire qu'il n'y a pas d'honneur, c'est à dire qu'il n'y a pas d'honneur. C'est à dire qu'il n'y a pas d'honneur, c'est à dire qu'il n'y a pas d'honneur, c'est à dire qu'il n'y a pas d'honneur. C'est à dire qu'il n'y a pas d'honneur, c'est à dire qu'il n'y a pas d'honneur, c'est à dire qu'il n'y a pas d'honneur. C'est à dire qu'il n'y a pas d'honneur, c'est à dire qu'il n'y a pas d'honneur, c'est à dire qu'il n'y a pas d'honneur. C'est à dire qu'il n'y a pas d'honneur, c'est à dire qu'il n'y a pas d'honneur. C'est à dire qu'il n'y a pas d'honneur, c'est à dire qu'il n'y a pas d'honneur. Oui, elle peut détruire les étoiles. C'est pas genre, voilà quoi. C'est le vachevail qui était autorisé à avoir des armes. Et pour se la péter, genre il en a douze. Je vais utiliser ça, Roshi. C'est à dire qu'il n'y a pas d'honneur. Et après, Sean se propose de le réchauffer avec la chaleur de son corps. Et donc ils partent avec Seiya et Shiryu, ils partent à l'assaut de la prochaine maison. Pendant que Sean réchauffe Yoga. Sous-titrage ST' 501